Je n'ai rien volé, je le jure Ce sont ces deux-là qui complotent pour me faire virer de l'école Ma fille n'a jamais rien volé de sa vie Petite, elle me demandait même la permission de garder ses cadeaux Eh ben professeur, les gens changent, n'est-ce pas, hein ? Tu parles pour toi, non ? Reste calme, d'accord ? Ou je t'explose Vous voyez, messieurs ? La menace est souvent preuve de culpabilité Dites-moi, monsieur le directeur, vous avez des preuves Les examens de fin d'année, on a retrouvé les sujets dans son sac L'objet du vol est un sujet d'examen, monsieur le directeur ? Oui, dans ce cas, je n'ai pas le droit d'intervenir Parce que c'est une affaire privée si l'on en croit les lois de l'institution Mauricio, je ne voudrais pas jouer les rabats-jois Mais je pense sincèrement que cette candidature est une vraie folie Oh, mais tu n'as pas vu à quel point les journalistes aiment déjà Mauricio Je suis sûre qu'il aura le même succès avec les électeurs Et qui sait, c'est peut-être le début d'une longue et belle carrière politique Et bien évidemment, je serai à ses côtés tout le temps C'est mignon Alors maintenant, tu ne vas plus partager ton mari seulement avec les gens de ce journal Mais aussi avec les élus de la ville et tous ses habitants Et tu sais quoi ? Il y aura du temps pour chaque chose Le plus important pour le moment, c'est d'avoir le soutien de toutes les personnes du journal David n'était pas à la conférence de presse Et Rwana non plus Ça, c'est parce que... Eh bien, ils étaient les deux premières personnes à m'encourager et à me lancer dans cette campagne Bien sûr Rwana et David sont tellement jeunes J'espère qu'ils ne voient pas ta candidature comme un jeu Parce que ça ne m'étonnerait pas venant d'eux Ils ne soupçonnent pas les conséquences que ça peut avoir Non seulement pour toi, mais pour nous autres aussi Oui, c'est vrai, c'est étrange que Rwana ne soit pas là, tu sais pourquoi ? Elle est avec David Ils étaient au bar hier soir Ils étaient si mignons tous les deux Croyez-moi, de vrais tourtereaux Ça, j'en doute, Désiré À cette heure-ci, Rwana doit être au lycée Elle étudie, comme elle a dit qu'elle le ferait Eh bien, dis donc, regarde ça, notre équipe a perdu Ah oui Bonjour Bonjour Rentre Merci Que se passe-t-il pour qu'on te voie ici de si bonheur ? Oh, eh bien, disons que j'ai eu vent d'un incident entre vous et M. Arsenio Qu'il aille au diable, cet idiot Allez, maman, oublie-le Nicolas, je suis venu t'offrir mon aide si tu en as besoin D'après ce que j'ai entendu, M. Arsenio exigerait de toi que tu rembourses la dette de ta mère Et il se trouve que nous, à la fondation, on a un peu d'argent grâce aux dons que les gens nous ont faits Alors, si cette dette n'est pas trop importante Je peux t'aider à payer M. Arsenio Merci beaucoup, Gabriel Mauricio, dis-moi, tu crois vraiment ce qu'elle te dit ? Rwana va en cours tous les matins ? Moi, je n'en sais rien, mais je crois que tu ferais mieux de lui en demander la preuve Parce que sinon, moi et tous les autres employés, on va finir par penser qu'elle a droit à un traitement de faveur Bon, écoute, Désirée Quand je déciderai qu'il est nécessaire de lui demander un justificatif auprès de son lycée, je le lui demanderai Rwana n'en finira pas de sauter de joie quand tu vas lui annoncer ta candidature Elle aura tout un tas de revendications pour son cher quartier Rwana va jouer un rôle extrêmement déterminant pendant cette campagne et tu le sais Parce qu'elle connaît précisément les problèmes et les difficultés des populations pauvres de cette ville Mauricio, tous les employés se sont mobilisés pour fabriquer des tracts et des affiches Et ils veulent tous te féliciter Ils se sont réunis au rez-de-chaussée dès l'annonce de ta candidature Parfait, alors je descends les voies Tu m'accompagnes, Alfredo ? Je suis très surprise par ta passivité Tu ne te rends compte de rien ? De quoi tu parles ? Depuis mon arrivée ici, je vois bien comment Rwana accapare l'attention de ton mari Et je suis convaincue que Mauricio va s'aider et la faire travailler avec lui sur la campagne Imagine-toi Rwana sera presque 24h sur 24 avec Mauricio Je suis amoureuse de David mais il ne me voit même pas C'est pas de l'amour Jessica, c'est un caprice Non, je sais ce que je ressens Et qu'est-ce que je reçois ? Rien, rien de rien C'est comme si je n'existais pas David ne sait pas penser à autre chose qu'à son travail Ses articles l'excitent beaucoup plus que n'importe quelle femme Cette Rwana c'est une passade J'aimerais vraiment que tu aies raison Crois-moi, je le connais depuis longtemps Et je sais que cette fixette va lui passer Et d'ailleurs, toi qui le connais si bien Tu peux me dire ce qu'il peut bien trouver à Rwana ? Peut-être que c'est le fait que même si Rwana est jeune On dirait qu'elle n'a jamais eu besoin de personne Je ne vois pas pourquoi je volerai un examen à propos de quelque chose que je sais Faites-moi faire un examen, vous verrez Il n'en est pas question, arrêtez-la Monsieur le directeur, je ne l'arrêterai pas C'est pas vrai Même si elle avait volé cet examen, cela ne concernerait pas la police Vous plaisantez ? Rwana est une délinquante Et les délinquants n'ont rien à faire hors de prison Les seuls délinquants que je vois ici, c'est toi et lui Hé, hé, un peu de respect, professeur Vous devriez la fouiller ? Je suis sûre qu'elle a une arme Si elle avait pu, elle l'aurait tuée avec l'autre jour Une arme ? On va voir ça Et ça, c'est quoi ? Alors, est-ce que vous allez daigner faire votre travail et la mettre en prison ? Ou est-ce que la drogue n'est pas non plus du ressort de la police ? C'est pas vrai Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Juana ! Je retourne dans mon bureau Cette relation qu'il y a entre Juana et Mauricio est tout de même très étrange Mais moi je ne juge pas, je voulais seulement te faire part de mon opinion La situation est sous contrôle Félicie ! Pardon, je pensais que Mauricio était dans son bureau Mais il n'y a pas de problème Alors comme ça on ne frappe jamais à la porte du bureau de son patron J'ai entendu dire qu'il se présentait et je venais juste le féliciter Oh mais ça tombe bien ça, puisque tu es là Tu peux en profiter pour adresser tes voeux à son épouse Désirée, laisse-nous seule Pardon ? Oui ? Juana et moi avons beaucoup de choses à nous dire Je ne vois pas de quoi nous devrions parler madame De Mauricio C'est bien la seule chose que nous ayons en commun vous et moi après tout Vous savez à quel point cette candidature est importante pour Mauricio ? Oui C'est pour ça que je venais lui dire qu'il peut compter sur mon aide et que tout le monde le soutient Mais vous n'êtes pas tout le monde Juana, vous n'êtes pas une simple employée pour mon mari Mauricio m'a dit que vous étiez très spéciale à ses yeux Eh bien je ne savais pas que j'étais un sujet de conversation entre vous Ne le prenez pas mal Mauricio est une personne généreuse et il ferait tout pour vous aider je le sais Mais il s'apprête à entrer en politique Il va s'exposer à beaucoup de critiques Juana Les gens ne vont pas hésiter à fouiner dans sa vie privée Vous pourriez tout faire rater Les gens pourraient mal interpréter votre amitié avec lui Et ça ruinerait sa réputation Je peux vous aider peut-être ? Non, 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 non merci J'attendais juste Carlotta mais elle est en train de parler à quelqu'un Mais peu importe, je la verrai plus tard Bonjour, ça va ? Merci beaucoup, votre soutien est très important pour nous Je te l'avais dit Mauricio, toute l'équipe du journal est derrière toi Nous savons tous que vous ne nous laisserez pas tomber patron Merci, ça me touche beaucoup, vraiment Bonjour, messieurs Bonjour, comment ça va ? Mauricio, bonjour Bonjour, comment allez-vous ? Nous sommes venus dès que nous avons entendu vos déclarations Ce sera une grande fierté pour notre parti de se battre à vos côtés, Mauricio Non, c'est moi qui suis fier que vous m'ayez choisi Je suis très heureux de travailler avec vous C'est un véritable honneur pour moi Non, tout le plaisir est pour nous Nous allons former une belle équipe Je sais que notre collaboration pourra déboucher sur de grandes choses La population compte sur nous Bien sûr, oui c'est formidable, nous allons faire du bon travail Eh, cette candidature va nous rajouter pas mal de travail Il va nous falloir chercher et vérifier le maximum d'informations possibles pour couvrir au mieux cette campagne Et en plus de ça, j'aimerais te demander une faveur Qu'est-ce que tu voudras ? Il me faudrait tous les textes de loi relatifs au trafic de drogue dans le milieu scolaire Que ce soit au niveau national ou dans les règlements des établissements Par exemple, est-ce qu'il y a des lois qui protègent les étudiants ? Et si jamais tu trouves aussi quelque chose concernant les agressions physiques et verbales Et sur les associations qui peuvent venir en aide aux étudiants victimes de ces injustices C'est pour ton prochain article ? Non, j'ai besoin de ces informations pour pouvoir aider une personne qui m'est chère Et cette personne, c'est Rwana ? C'est pour son avenir Eh bien, justement, je voudrais te parler d'elle Comment ça ? Enfin, pas vraiment d'elle, de Jessica Ta vie d'elle va très mal Tu peux pas continuer à l'ignorer et à la laisser souffrir comme ça Je ne pensais pas qu'elle allait si mal Si, toute cette histoire avec Rwana lui a fait perdre le contrôle Rappelle-toi qu'avant, elles étaient amies Enfin, oui, elles étaient proches Tu ne peux pas rester là sans rien faire Mettez-vous une seconde à ma place, Rwana Je dois veiller aux intérêts de Mauricio Je fais attention à son image Je vous comprends parfaitement Mais si vous avez confiance en Mauricio... Ah oui, je lui fais confiance les yeux fermés Mais je n'ai aucune confiance en les gens qui l'entourent J'ai bien compris ce que vous voulez dire Maintenant, excusez-moi, j'ai du travail Pardon, excusez-moi Je regrette d'avoir été aussi directe Mais je sais que vous avez autant à cœur que moi De protéger la carrière de mon mari Parfois, il m'arrive d'oublier que j'épousais un homme aussi... Aussi admirable Et que beaucoup de jeunes filles comme vous le voient comme un héros Et surtout dans votre situation, Rwana De quoi vous parlez ? Eh bien... Mauricio m'a tout raconté Vous, une jeune fille si prometteuse Cette grossesse tombe bien mal Surtout sans père pour prendre soin du bébé Écoutez, je comprends tout à fait pourquoi Mauricio veut vous aider Mais je peux très bien prendre sa place Et vous aider à trouver une solution à vos problèmes Rwana, vous pouviez déjà compter sur Mauricio Mais je suis là, moi aussi Oh, maman Manolo, vous n'allez jamais croire ce qui arrive à Rwana À Rwana ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-elle ? Ils vont l'expulser du collège Anna Maria, calmez-vous, on va trouver une solution Mais comment ? Quand ? Vu comme les choses se présentent Rwana ne risque pas seulement d'être expulsée du collège Mais elle va probablement finir en prison Non, ça n'arrivera pas Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi Rwana est accusée d'avoir volé les sujets d'examen Ils les ont retrouvés dans son sac Il y avait aussi de la drogue Le directeur menace de l'expulser et de porter plainte Je te demande pardon, Jessica Te pardonner ? Mais de quoi ? Eh bien, Susanna m'a dit que tu te sentais très mal hier au bar, alors... Susanna aurait mieux fait de fermer sa bouche Au lieu de se mêler de ce qui ne la regarde pas ? Elle veut seulement t'aider David, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Je suis devenue une étrangère pour toi Qu'est-ce qui se passe ? Je pensais que c'était clair, Jessica On a passé un bon moment, mais c'est tout Et je te demande pardon si... si tu as cru des choses ou... Ou si tu n'avais pas compris la situation entre nous deux Ton histoire avec Rwana est impossible Pourquoi tu dis ça ? Je voulais seulement te prévenir que Rwana pourrait bien changer ta vie Et pas en bien, tu peux me croire Ma vie personnelle me regarde Et je vous assure que je ne compte pas faire de tort à Mauricio Rwana, s'il vous plaît, ne vous sentez pas attaqué par moi Je vous comprends Vous êtes encore si jeune Vous êtes encore une enfant Alors forcément rencontrer un homme tel que mon mari C'est la lumière au bout du tunnel Je comprends tout à fait que vous ayez pu vous faire des idées Non, 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 c'est faux Je ne fantasme pas sur Mauricio et je ne le ferai jamais Rwana, qui est le père de votre enfant ? Ça ne regarde que moi Tu ne réfléchis donc pas Mais la politique est un monde impitoyable Les gens pourraient dire n'importe quoi là-dessus Que c'est Mauricio, par exemple Rwana Pour le bien de la campagne de Mauricio Tu dois t'éloigner de lui Si tu tiens vraiment à lui Alors éloigne-toi Mais je ne vois même pas comment les gens pourraient penser que l'enfant que j'attends est de Mauricio Je sais seulement de le protéger, Rwana Je sais que tu l'apprécies parce qu'en tant que femme On le sent quand une autre femme veut nous prendre ce qui nous appartient Tu sais quoi ? J'y vais un peu fort, je sais, mais c'est parce que Je manque peut-être de confiance en moi Mais quelle époux se sentirait complètement sereine avec un mari aussi beau que le mien ? Je sais que Mauricio est un homme marié mais je ne me permettrai jamais d'essayer de... Rwana, les rumeurs vont très vite dans ce journal Elle pourrait très bien se transformer en scandale et pas seulement contre Mauricio Mais aussi contre toi Mais personne ici ne sait que je suis enceinte et personne ne doit savoir Alors par pitié, je vous supplie de ne rien dire Tu peux compter sur ma discrétion Mais Rwana, fais-moi cette faveur pour le bien de tous Aide-moi à protéger Mauricio pendant cette longue campagne qui s'annonce Je te le demande Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, Carlota Je n'ai rien à dire de plus Excusez-moi Attends une seconde, Rwana Comment ça s'est passé avec la femme du chef ? Si vous êtes son amie, vous n'avez qu'à lui demander Je pense que nous ne sommes qu'au début d'une très grande aventure Oui, tout à fait, Mauricio Et tous vos combats bénéficieront de notre soutien Merci beaucoup Allez, il est temps de se remettre au travail On n'a pas de temps à perdre Profite bien de ta petite campagne, Mauricio Vega Car ce sera la dernière On dirait bien que la petite Rwana a enfin été sérieusement remise à sa place Je n'ai fait qu'éclaircir un ou deux points Tu dois te méfier de cette fille Non, tu peux être sûre qu'après la conversation que j'ai eue avec elle C'est Rwana qui va avoir peur de moi Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je peux t'assurer qu'à partir de maintenant, j'ai la situation sous contrôle Et qu'est-ce qui te rend si sûre de toi ? Attends, Carlota Je te connais Tu sais quelque chose sur Rwana que je ne sais pas Alors ? Ne me fais pas ça Ce n'est pas sympa envers celle qui t'a aidé à sauver ton mariage Raconte-moi Qu'est-ce que tu as appris sur Rwana Perez ? Ce directeur veut juste détruire la vie de ma fille parce que c'est un sale type Mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette famille, bon Dieu ? Pourquoi rien ne se passe jamais normalement ? Calmez-vous, on va trouver une solution et tout rentrera dans l'ordre Les choses vont finir par s'arranger, vous verrez, pas de panique Les hommes comme lui ne méritent que l'enfer, c'est tout Mais comment ai-je pu ne pas le voir avant ? Eh bien, à Maria, le principal, c'est d'ouvrir les yeux Et de toujours faire très attention à ce qui se passe autour de toi Rappelle-toi ton histoire avec Alfonso Tu as fini par ouvrir les yeux et tu l'as fait sortir de ta vie Alors ma chérie, tu vas te prendre par la main et faire la même chose avec ce directeur J'aimerais vraiment vous aider autant que je le peux Pour le moment, tout ce qui compte, c'est de garder son calme Et moi, pour ma part, je vais enquêter sur cet homme Et je trouverai bien quelque chose Anna Maria, je trouverai, faites-moi confiance Merci, Salvador Je vous remercie de me soutenir dans ce moment difficile Je ne sais pas ce que je ferai, ni ce que deviendrait ma fille sans votre aide Merci David, pourquoi tu ne peux pas me regarder de la même manière que tu regardes Rwana ? C'est plus compliqué que tu le crois, Jessica Je suis une femme Je sais Rwana est encore une enfant Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ? Ce n'est pas une question d'âge On parle de connexion Et tu crois qu'elle pense comme toi ? Ouvre les yeux Elle, elle ressent cette connexion Je n'ai pas envie de parler de ça avec toi maintenant Et avec qui tu as envie d'en parler alors ? Tu veux que j'appelle Rwana ? Tu préfères que ce soit elle qui te dise la vérité ? De quelle vérité est-ce que tu parles, Jessica ? Tu n'auras jamais de relation avec Rwana, David Tu n'as pas le droit d'être cruelle avec moi Ce n'est pas de la cruauté S'il s'en est Écoute-moi J'ai confiance en toi et je t'aime C'est pour ça que je veux t'épargner l'erreur stupide de tomber amoureux d'une fille qui n'est pas honnête avec toi Rwana est enceinte Carlota, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as plus confiance en moi Pourquoi est-ce que tu refuses de me dire ce que tu as découvert sur Rwana Perez ? Parce que cette affaire est une affaire que je dois régler moi-même Je sais que tu veux m'aider mais je n'en ai pas besoin Si tu me confies ton secret, je pourrais être plus alerte Utilise-moi après tout ce que tu connais, tous mes talents Maintenant que je travaille au journal, je pourrais être tes yeux Qu'est-ce que tu as découvert sur Rwana ? Suffisamment de choses pour dire que Rwana ne fricote pas avec Mauricio Et qu'elle n'est pas prête de le faire Je pourrais même la faire sortir définitivement de notre vie Et tu es complètement sûre de ça ? Oh oui, après la conversation qu'on a eue aujourd'hui Ce sera Rwana Perez qui se sentira mal quand Mauricio sera dans la même pièce qu'elle Et qu'est-ce qui se passera si c'est Mauricio qui la cherche ? Que feras-tu si jamais c'est Mauricio qui lui court après ? Moi à ta place, je ne me sentirai pas assez confiante A moins que ça ne te fasse pas peur non plus qu'ils s'échappent tous les deux de temps en temps Nous allons devoir organiser notre stratégie pour la campagne Et je pense qu'il est judicieux de le faire avec cet enthousiasme là Allons-y tout de suite En route vers la victoire Vous nous accompagnez ? Je vous rejoins Carlos Rwana ! Rwana ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne veux plus me dire bonjour ? Non, c'est juste que je suis pressée mais félicitations Je trouve ça vraiment génial que tu sois candidat C'est grâce à toi ? Oh non, il est hors de question que tu m'en attribues le mérite J'y suis pour rien Mais vas-y, ils t'attendent je crois Rwana ! Tu veux bien me dire ce qui se passe ? On avait dit qu'on arrêtait de se parler comme un patron et son employé et là ? Il n'y a rien, ça va Je veux juste être seule, d'accord ? A plus tard Rwana ! Attends ! Bouge pas ! Hé ! Tu viens avec nous ! Qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez ! Arrêtez ça ! Lâchez-le ! Tiens, Rwana, viens ! Non, Rwana, va-t'en, vite ! Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-le, je vous en supplie, il ne fait pas de mal Non, non, arrêtez ! Lâchez-moi ! Laissez-moi partir ! S'il vous plaît, laissez-le ! Non, pour l'étier, on m'a pas besoin Qu'est-ce que vous voulez ? Pour l'étier, laissez-le ! Mauricio ! Non, Mauricio ! Au secours, aidez-moi ! Rwana est enceinte ? Pourquoi elle ne m'a rien dit ? Ça, j'en sais rien Elle pense qu'elle va pouvoir le cacher À mon avis, elle en a honte Non, non, Rwana n'aurait pas honte de ça David, tu as mis cette fille sur un piédestal Réveille-toi, elle ne te fait même pas confiance Ça explique tout Qui est le père ? Elle ne sait pas C'est ça le pire Elle ne sait pas Martin ? Est-ce que tu as vu Mauricio ? Il était là, il y a une minute Merci Un appel manqué maison Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Rwana, ma chérie, où est-ce qu'elle peut être ? Mais t'étais pas avec elle ? Si, mais elle est partie avec David Après sa dispute avec le directeur Il venait de lui dire qu'elle n'aurait pas son diplôme Parce qu'il avait l'intention de lui interdire de passer l'examen Elle est peut-être au travail alors Anna, gardez votre calme Je suis sûr que Rwana a déjà la tête à autre chose Je ne comprends plus, cet enfant Elle est devenue incontrôlable Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas faire une seule chose à la fois ? Travailler ou étudier Les deux à la fois, c'est impossible Ça demande bien trop d'efforts Je lui ai dit la même chose Peut-être Mais d'un autre côté, t'as bien vu comme elle était heureuse Quand ses photos ont été publiées dans le journal C'est la seule chose qui la rend heureuse en ce moment C'est sûrement pour ça qu'elle ne répond pas à vos appels Elle doit déjà être occupée Anna Maria, ce jeune homme qui l'accompagnait Il travaille avec elle ? David, oui Bon, eh bien, il doit être avec elle Parce qu'il avait l'air très préoccupé Je suis sûr qu'il prend soin d'elle Et pourquoi elle n'est pas avec nous ? On est sa famille Nous aussi, on peut prendre soin d'elle Mais elle sait que je suis sincère Et que je ne l'aurais jamais jugée C'est bien pour ça qu'elle a essayé de t'en parler l'autre fois Elle avait l'air complètement bouleversée Je pensais vraiment qu'elle allait te le dire David, je vois bien comment tu considères Juana Et tu ne mérites pas qu'on te mente à ce point-là Je croyais qu'elle était différente Comme tout le monde dans son quartier Tu n'imagines pas ce qu'ils ont dû penser ? C'est pour ça qu'elle a perdu sa bourse Imagine la tête de sa famille Mais ils le prennent bien parce que Après tout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Et elle ne sait même pas qui est le père Comment peut-elle ne pas savoir qui c'est ? Comment une femme peut-elle ignorer qui est le père de son enfant ? Je vous en prie Merci A vrai dire, votre visite tombe vraiment au meilleur moment Il faut organiser le plan de campagne de Mauricio Le temps passe à une vitesse folle Et nous allons livrer une rude bataille contre le maire Thauvard Mauricio est plus que jamais prêt à lui montrer que sa victoire n'est pas acquise Très bien Ah, vous connaissez Alfredo Rivas ? Il est en charge de l'administration de l'entreprise Bonjour Le fils de Rogelio Rivas, bien sûr que nous le connaissons Votre père nous a témoigné son soutien J'ose imaginer que vous alliez aussi faire partie de l'équipe, non ? En réalité, je n'y avais pas réfléchi Mais d'accord, je serai avec vous et je suis prêt à vous apporter mon aide Je pense que le mieux à faire maintenant, c'est de créer des groupes de travail Il nous est essentiel de déterminer nos objectifs Mauricio n'est pas dans son bureau Je crois qu'il est descendu gérer un souci avec la distribution Mais je ne suis pas sûre Je vais demander à Inès, elle doit pouvoir l'appeler Oui Alfredo, tu pourrais t'occuper de ces messieurs ? Oui, bien évidemment Vivi et moi allons attendre avec... Vous m'excuser ? Naturellement, allez-y Asseyez-vous, je vous en prie Oui Merci Retire-lui ce foutu téléphone, passe-le-moi Donne-moi ce téléphone Je suggère qu'on l'éteigne On sera plus tranquille pour parler, Vega Qu'est-ce que vous voulez ? De l'argent ? Tu devrais pas faire le malin comme ça C'est moi le ravisseur, alors c'est moi qui pose les questions Vous me faites pas peur Espèce d'enfoiré Dites-moi ce que vous voulez T'es bien curieux, Vega Bon, t'enfoiré Dites-moi ce que vous espérez obtenir, bon sang Inès appelle Mauricio et dit lui que les représentants du parti Sont en train de patienter Il faut vraiment qu'il revienne Il doit encore être en train de discuter avec cette gamine Carlos, tu peux me dire ce que mon beau frère trafique avec cette fille Calme-toi Alfredo, calme-toi Mauricio n'aura jamais Dieu que pour ta soeur Il me l'a dit des tas de fois Je peux même te dire que je le taquine souvent Parce que c'est le seul de mes amis qui n'a jamais trompé sa femme Le portable de Mauricio est allumé Mais il ne répond pas Merci Mon mari est un homme fidèle et loyal Il n'oserait même pas toucher un cheveu de Rwana Et surtout pas en ce moment Pauvre chérie, Carlotta ne soit pas aussi naïve Un homme sera toujours un homme Et si Rwana continue à la guicher comme elle le fait Bien sûr qu'il cédera à la tentation Mais Rwana n'est une tentation ni pour lui ni pour personne Disons même qu'elle n'est même pas sur le marché en fait Tu dis ça comme si elle était complètement insignifiante Et ma chérie soyons clairs Cette fille ne serait pas notre genre du tout Mais elle a quand même quelque chose Quelque chose qui ferait fuir tout homme qui l'approcherait Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'elle est pauvre, c'est ça ? Oh non, non, ne me dis pas, elle est malade Elle est contagieuse Mieux vaut arrêter là les devinettes, d'accord ? Je vais aller rejoindre mon mari Pour qu'il me présente comme celle que je suis La future première dame de cette ville Je suis désolée mais Mauricio ne répond pas sur son portable Un problème avec Mauricio ? Il répète pour son tour de magie préféré, Carlota Paf ! Disparition Non, il n'a pas disparu, Carlos Il était avec moi tout à l'heure Tu l'as emmené voir les employés qui voulaient le féliciter Oui, Inès Passe-moi la sécurité que je leur demande de chercher Mauricio autour de l'entrée du journal Oui, d'accord Oh, tiens, on devrait poser la question à Rwanna Oui, parce que Mauricio nous a plantés là avec les deux représentants du parti Pour parler seul à seul avec elle Encore Rwanna ? Tiens, Carlos Monsieur Vega a disparu, il était devant la porte du journal il y a quelques minutes Localisez-le immédiatement, c'est urgent Il n'y est plus, Carlos Et la photographe à qui il parlait n'est plus là non plus Tu en es sûr ? Oui, il m'a demandé de vous accompagner, vous et les gens du parti Et à mon retour, il n'était plus là Alors cherchez-les On l'a déjà fait Parce que ça nous a paru bizarre De trouver le téléphone de la fille par terre Le portable de Rwanna Oui, je l'ai entendu sonner Elle a dû le faire tomber Elle devait être pressée, elle ne s'en est pas rendue compte Oui, d'accord, d'accord Avertis-moi si jamais tu en apprends plus Oui Où est passé Mauricio ? Pourquoi tu parles de Rwanna ? Alors Carlos répond Nous savons qu'ils sont ensemble, je les ai vus Le gardien a retrouvé le portable de Rwanna sur le sol Mais il ne sait pas où est Rwanna ni où est Mauricio Oh mais pas de panique Ne t'en fais pas ma chérie Peut-être qu'ils sont juste allés en moto dans le quartier de Rwanna jouer au basket Ou peut-être qu'ils fêtent la candidature de Mauricio Oh tu sais comme ils sont, comme ils sont tous les deux Ils trouvent sans arrêt mieux à faire que de rester au journal Alors ils disparaissent Allons au garage, Nicolas Mais Manolo, pour quoi faire ? Je veux penser à autre chose, cette histoire me rend fou D'accord Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais attendre que Rwanna m'appelle Et espérer que cette angoisse ne me tue pas sur place Très bien Moi, je vais vous laisser Je dois passer au magasin Et rien que de penser que je vais voir cette espèce de monstre sans cœur d'Arsenio Ça me fait de l'attention Ne vous énervez pas, Soussena Je suis sûr que tout va s'arranger Je n'ai absolument rien à me reprocher dans cette histoire Au contraire C'est lui qui devrait garder son calme quand il me parle Je suis sûr qu'il restera calme Mais ne vous en faites pas, je n'en ai pas pour longtemps J'y vais juste pour ce que j'ai à faire Je lui donne son argent et je rentre à la maison J'espère qu'il ne s'avisera pas de me dire un mot plus haut que l'autre Parce qu'il reprendra un coup de poil sur le museau Allez-y doucement quand même Mais enfin, de quoi vous parlez ? De rien du tout Je reviens, à tout à l'heure J'étais en train de repenser à... À cette histoire avec Rwanna et son école Je crois que je peux vous aider Merci, mais tu sais, c'est vraiment très compliqué, Gabriel Je pourrais peut-être aller parler avec le directeur et... Ce n'est pas la peine Je crois qu'il vaut mieux ne pas risquer d'empirer les choses Si jamais le directeur a l'impression qu'on cherche à faire pression sur lui Le résultat pourrait être catastrophique Il vaut mieux attendre Oui, ça me paraît bien Je suis d'accord avec Salvador Il vaut mieux attendre Il y a autre chose qui me trotte dans la tête Et j'y pense depuis que vous êtes arrivés ici Ah oui, et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous ai bien observé Et principalement toi Et pourquoi ça ? Tu as beau être policier, tu es là parce que tu espères quelque chose avec elle Gabriel Gabriel Daniel Eh, monsieur l'agent, monsieur l'agent, monsieur l'agent. Sous-titrage Société Radio-Canada